Sous-titres par Jérémy Diaz Amis de la dystopie, bonsoir, voici Strider, un titre qui te plonge dans la Russie soviétique de l'an 2048. A leur décharge, les développeurs ignoraient que le bloc de l'Est allait s'effondrer quelques mois après la publication du jeu. Quoi qu'il en soit, Strider est une légende de l'arcade, car sa sortie en 1989 sur le tout récent système CPS-1 de Capcom avait explosé bien des rétines, tant graphiquement que par l'exubérance de son action, le jeu dépassait toutes les limites. Adapter fidèlement Strider sur les machines domestiques a donc constitué un véritable challenge que la Megadrive a relevé avec succès en 1990. Sur le plan de la réalisation comme celui des sensations, on est très proche de l'arcade, et il n'est pas exagéré de dire que Strider a fait beaucoup pour la réputation de la 16-bit de ce gars, attestant du fait que la bécane en avait dans le ventre. Tu incarnes Iryu, un membre du corps d'élite Strider, spécialiste du contre-terrorisme et virtuose du sabre. Ta cible est l'empereur Meyo, sorte de Gorbatchev énervé, dont la tract mènera d'une ville d'inspiration moscovite à une base lunaire, en passant par la Sibérie ou l'Amazonie. Iryu est acrobate de haut vol, capable de multiplier les salto, les sauts glisser et s'accrocher aux parois. Ces qualités de gymnase accomplies ne seront pas de trop pour venir à bout d'une adversité visuellement impressionnante et créative, notamment certains boss. Tout est fait pour rendre l'action jubilatoire. Cependant, le gameplay de Strider montre également des failles. L'animation du héros est quelque peu saccadée, l'action souffre de plusieurs clignotements et les masques de collision sont souvent légèrement imprécis. Ces défauts ne sont pas spécifiques au portage Megadrive car ils affectaient déjà la version arcade. Toto est orange car le jeu demande un peu de persévérance. Note de 4, Strider malgré son statut de classique n'a pas un gameplay aussi léché que celui d'un Ghouls and Ghost, autre titre de Capcom publié à la même époque. Mais il demeure une valeur sûre du système. Le bowling, voici un loisir qui n'a pas si souvent fait l'objet d'une adaptation en jeu vidéo. Moins en tout cas que le billard ou le flipper pour rester sur des activités plus ou moins apparentées. Il faut reconnaître que les quelques tentatives qui ont précédé League Bullying ont peu brillé, si ce n'est par leur austérité. SNK fait au contraire le pari de l'exubérance et du rythme avec foultitude d'animations rigolotes tandis que les manches s'enchaînent sans temps mort. Par ailleurs, le choix a été fait de simplifier le gameplay au maximum afin de permettre de s'amuser immédiatement. Commandement numéro 1 du parfait jeu d'arcade. Avant que la partie commence, tu choisis la taille de la boule puis de jouer en gaucher ou en droitier. Lors des manches, tu agis sur l'angle et la puissance de chaque lancé à l'aide de jauge. Tu peux également déplacer latéralement le lanceur, paramètre utile pour corriger un angle mal calibré. Cependant, difficile de jouer le strike à coup sûr. Deux lancers en apparence très proches pourront donner des résultats très différents. Le jeu à un joueur affiche rapidement ses limites, le gameplay étant trop simpliste pour que lancé en solo soit durablement intéressant. D'autres modes de jeu viennent essayer de renouveler l'intérêt, mais ils ne diffèrent que par le nombre de points qu'ils octroient pour un spare ou un strike. Finalement, la raison d'être de League Bullying est le jeu multijoueur, à deux en simultané ou à quatre en s'alternant deux par deux. Il est même possible de linker jusqu'à quatre consoles sur quatre écrans pour jouer à huit simultanément, pour un résultat dément mais presque aussi onéreux qu'une vraie piste de bullying. Un toto vert vient consacrer League Bullying comme un soft ultra simple à prendre en main. Trois sur cinq pour un titre certes mineur de la lidothèque SNK, mais qu'il serait injuste de qualifier d'un signifiant tant sa bonne humeur est communicative en multijoueur. De quoi égayer les longues soirées d'hiver. On me signale que vous êtes nombreux sur le 3615 Antenne 2 à buter sur les boss de Super Darius. Il faut admettre que la plupart de leurs attaques sont plus sournoises et fatales qu'une arête dans un bâtonnet du Capitaine Igloo. Aujourd'hui la souris te propose d'accéder à un boss rush géant qui te permettra de te familiariser davantage avec les différents patterns. Pour cela il te faut d'abord un multitap et deux manettes branchées. Maintiens la combinaison O, Run et 1 sur le second pad et Bas Select sur le premier, puis appuie sur Run toujours sur le premier pad. Tu pourras alors te mesurer aux 26 boss d'affilée, une belle brochette de fruits de mer offerte par la souris qui te souhaite bon appétit. Elvira Mistress of the Dark, jeu d'aventure pour un joueur. Si tu ne connais pas la plantureuse Elvira, sache que cette reine du gothique au décolleté vertigineux s'est fait un nom à la télévision américaine en animant la série Movie Macabre, puis au cinéma avec Elvira Mistress of the Dark en 1988. Le jeu que la souris te propose aujourd'hui voit son histoire se dérouler après celle du film. Ce titre se déroule dans le château de Kill Bragant, dont Elvira vient d'hériter. Malheureusement, son arrière-arrière-grand-mère Emelda doit, grâce à un pacte avec les ténèbres, ressusciter des morts et reprendre son bien. Déjà, le château se peuple de créatures surnaturelles qui préparent le retour de leur maîtresse. C'est pourquoi Elvira a engagé un chasseur de fantômes pour mettre un terme à ce maléfice. Ce chasseur, c'est toi, alors mets-toi en route sans tarder. Tu déambules dans le château à la recherche d'objets. L'interaction avec l'environnement se fait sous forme de point and click avec des éléments de jeu de rôle comme des caractéristiques de force, dextérité, etc. Tu trouveras aussi des armes pour te défendre. Enfin, Elvira pourra te concocter des filtres ou des sorts magiques pour peu que tu lui fournisses les bons ingrédients. Pour ce faire, le livret fourni avec le jeu est indispensable, car c'est le seul endroit où sont consignées les recettes. Elvira est un jeu d'une grande ambition. Les graphismes sont très bons, le château est vaste, les objets et magies nombreux. Ceci explique que le jeu tienne sur 5 disquettes. Il est donc utile de préciser qu'il gagne énormément en convivialité en étant installé sur un disque dur, facilitant aussi la sauvegarde. Et Dieu sait qu'il te faudra sauvegarder à outrance, car Elvira est un jeu très, très difficile. Les combats sont nombreux et réclament timing et chance, avec peu de possibilité de recouvrer de l'énergie, si bien qu'on a tendance à mourir à chaque détour. Les différentes issues fatales que peut connaître le héros font d'ailleurs partie du sel de cette production. Par conséquent, difficile de mener le jeu à son terme sans soluce, d'autant que certaines actions à réaliser sont un peu contre-intuitives. C'est donc un toto rouge qui met en garde les joueurs les moins patients. Note de 3 pour ce jeu à la réalisation et à l'ambiance superbe qui offre d'excellents passages, mais aussi des moments de grande frustration. A présent, la souris espère que tu as mangé léger, car voici venir 3 jeux à vomir. Teenage Mutant Hero Turtles, encore une fois une adaptation foireuse d'un titre NES sur Amiga. Ici, ce titre déjà célèbre pour sa difficulté est rendu encore plus impraticable par une maniabilité à la ramasse, que viennent aggraver des graphismes grossiers qui font mal aux yeux et des sons crières qui tuent les esgourdes. A recommander dans le cadre d'une thérapie par la version ou à votre pire ennemi. F1 Pilot, bigre que scellé. La PC Engine est plutôt bien lotie en jeu de Formule 1, mais F1 Pilot est le seul à adopter une vue subjective façon Super Monaco Grand Prix. Sauf que le résultat est désastreux, comme souvent pour les productions pack-in vidéo. Réalisation ignoble, jouabilité putride et aucun indicateur pendant la course sur ta position. ou le nombre de tours. F1 Pilot est à la simulation sportive, ce que Paul Belmondo est au pilotage, c'est dire. Air Diver. Vous avez aimé After Burner ou G-Lock ? Alors ne perdez pas votre temps avec Air Diver, genre de simulateur de vol du pauvre. Avec ses écrans indignes d'un Atari 2600, un contrôle léthargique et si limité qu'abattre un seul ennemi est déjà un exploit, sans oublier une animation qui tient plus du char d'assaut que d'un avion de combat. Ce jeu est simplement à fuir. Retour au soft digne avec Actraiser, jeu d'action stratégique pour un joueur. Si le fait d'incarner un héros musculeux ou un pilote en passe de sauver la planète ne suffit pas à flatter ton égo, alors peut-être seras-tu tenté de devenir un dieu grâce à Actraiser. Cependant, un grand pouvoir suppose de grandes responsabilités et il te faudra libérer six provinces de l'emprise des ténèbres, puis guider tes fidèles pour qu'ils puissent prospérer dans chacune d'entre elles. Chaque nouvelle province débute par une phase d'action. Tu dois descendre des cieux et aller au charbon pour faire un premier élagage parmi les forces du mal. Dans cette séquence de plateforme action qui se ponctue par un boss, tu manies l'épée ainsi que la magie dans les niveaux plus avancés. L'action est relativement classique, mais les graphismes léchés et surtout les superbes musiques de Yuzo Koshiro rehaussent le plaisir. Après quoi, il s'agit de permettre aux humains de s'installer. C'est la phase de stratégie d'Actraiser dans laquelle tu peux user de tes pouvoirs divins pour agir sur l'environnement, puis guider tes fidèles en définissant dans quelle direction ils doivent étendre leur habitat. Il te faut aussi les protéger en contrôlant un ange pour empêcher les créatures maléfiques de leur nuire. Régulièrement, tes brebis viennent te solliciter pour résoudre leurs petits tracas ou te faire des offrandes, artefacts magiques ou objets clés qui permettent de débloquer certaines situations. Au fur et à mesure de ta progression, ton expérience s'accroît, ce qui permet de débloquer de nouvelles aptitudes. Au final, cette phase de stratégie est très accessible, mais un peu répétitive et les habitués du genre la trouveront probablement simpliste. A noter que le jeu existe en plusieurs langues dont le français et que les versions occidentales ont été rééquilibrées avec des séquences d'action un peu moins difficiles et des phases de gestion dont le rythme a été judicieusement accéléré. Toto est orange car l'inertie dans les commandes ne facilite pas des stages de plateforme déjà relevés. Note de 4, car cette alternance d'action classique et de stratégie pour débutants génère une alchimie qui transcende finalement les qualités des deux séquences prises séparément. Actraiser est un jeu très plaisant et original, porté par une bande son épique. Précédemment dans le flashback, la Vega Drive avait affiché ses prétentions de reine du ninjutsu avec Super Shinobi. Elle récidive le mois prochain avec Shadow Dancer, un spin-off de la série des Shinobi. Pour une fois, ce n'est pas Joe Musashi que tu diriges, mais son fils Hayate, accompagné de son chien blanc Yamato. Alors le fiston et son toutou sont-ils à la hauteur du daron ? Pour le savoir, il faudra patienter jusqu'au prochain épisode. On reste dans le même thème avec Ninja Spirit, jeu d'action pour un joueur. Après Image Fight et Mr. Rally déjà testés dans le flashback, voici une nouvelle conversion d'arcade sur PC Engine signée Irem. Le jeu te met aux commandes de Tsukikage, un loup blanc capable de se transformer en ninja, dont le père est assassiné dans la séquence d'intro. Le jeu se déroule dans le Japon féodal, et il est intéressant de noter que Ninja Spirit reste fidèle au code japonais du ninjutsu, contrastant avec l'image plus hollywoodienne véhiculée par Shinobi ou Ninja Gaiden. De fait, Tsukikage est équipé comme à l'accoutumée d'un sabre et de shurikens, mais aussi de bombes et du kusarigama, une arme traditionnelle constituée d'une chaîne et d'une faucille. Le passage d'une arme à l'autre se fait par pression du bouton Select. Par ailleurs, notre héros est capable de moduler la hauteur de ses sauts selon la durée de pression du bouton 1, jusqu'à être capable d'atteindre des hauteurs surhumaines. Il peut également marcher au plafond quand le stage en dispose. Cette sensation féline que procure l'exceptionnelle maniabilité des sauts est indéniablement la qualité première de Ninja Spirit. Par rapport à la version arcade, ce portage dote Tsukikage d'une barre de vie, facilitant grandement la progression. A vrai dire, Ninja Spirit est un titre qui se termine assez facilement, car il est plutôt court et les continues sont infinis. Le saut dans un gouffre peuplé de ninjas est le seul passage qui demande beaucoup de persévérance. En revanche, pour les courageux et les puristes qui souhaitent s'attaquer au mode arcade, le moindre contact est mortel, rendant le jeu beaucoup plus difficile à mener à terme. Sur le plan de la réalisation, le jeu est superbe graphiquement. Plusieurs ralentissements et clignotements sont à signaler, mais il ne dégrade pas l'expérience de jeu. Les excellents thèmes musicaux de l'original sont bien retranscrits, avec une touche sonore différente de l'arcade néanmoins. En bref, IRM a fait de l'excellent travail sur cette conversion. Toto est vert, car il joue en version PC Engine. En mode arcade, il se serait fâché tout rouge. 5. Pour un titre à la jouabilité et à l'ambiance exceptionnelle, qui offre une expérience très différente de la plupart des titres du genre. à posséder absolument pour tous les fondus de console NEC. Flashback, c'est fini pour aujourd'hui. La souris revient dans quelques semaines pour l'épisode 10. D'ici là, couvre-toi bien et continue de garder un œil sur le rétro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501